Musique Hey ! Salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo info, donc les dernières news de Destiny Alors ça y est c'est officiel, le patch 1.0.23 est sorti, donc c'est terminé, on ne peut plus faire tomber Athéon de son perchoir Et il y a également des infos concernant les joueurs qui se font TP habituellement, maintenant ils le seront de façon aléatoire Donc voilà c'est tout pour les infos du raid, je l'avais déjà annoncé dans une précédente vidéo, maintenant c'est officiel Et quelque part je trouve ça plutôt cool, j'aime bien quand le jeu se corse et se pimente un petit peu Déjà je trouve le raid quelque peu facile, même si c'est sujet à controverse, voilà je trouve le raid assez facile Donc voilà je préfère que les choses se fassent de façon un peu plus légite Maintenant concernant Bungie, ils ont laissé un communiqué sur les axes d'amélioration à venir Alors bien évidemment ce ne sont que des projets, c'est donc à prendre avec des pincettes Mais ils ont parlé d'instaurer un chat vocal en matchmaking et même de créer un matchmaking pour les différents raids à venir Donc c'est plutôt cool pour les personnes qui n'ont jamais une équipe complète avec qui jouer pour lancer le raid En ce qui concerne les armes exotiques, pas mal de joueurs se sont pleins de leur manque d'efficacité Ils vont donc essayer d'améliorer un peu la puissance des différentes armes exotiques Et concernant le retour de la bannière de fer dont on ne connait pas encore la date Beaucoup de joueurs de la communauté Destiny se sont pleins du manque de différence dans les niveaux d'attaque et de défense Comme quoi il n'était pas assez pris en compte, donc les développeurs ont promis de mettre un point d'honneur sur cette bannière de fer Donc bien évidemment ce sont des paroles de développeurs Donc ça reste à voir, il faudra être patient et voir si les changements vont bien être pris en compte Maintenant concernant l'événement spécial du moment, vous l'aurez compris, il s'agit du DLC de Halloween Et donc il y a pas mal de petites choses qui sont sorties Vous ne savez peut-être pas tout, mais il y a notamment 4 passereaux exclusifs Mais on va d'abord parler des consommables Donc vous l'avez remarqué, tout le monde se balade avec une petite tête de citrouille sur la tour Donc ça c'est simplement un cadeau que vous pourrez récupérer au commis des postes sur la tour Ça dure une trentaine de minutes, ça ne sert absolument à rien C'est juste pour fêter l'événement, mais moi je trouve ça plutôt sympa Un beau petit geste, une petite particularité des développeurs Donc je souligne ce côté assez sympathique, d'autant plus que j'adore énormément cette fête Donc voilà, moi je suis plutôt partisante de ce genre de délire Maintenant concernant les consommables, il y a un produit en particulier, un objet qui s'appelle le Flight of Shadows Qui est sortier, donc c'est un consommable qui modifie l'apparence de votre respawn pendant 24 heures C'est donc un objet que vous pouvez gagner en tuant des ennemis sur la ruche de la lune Mais alors je n'ai pas encore trouvé cet objet, donc je ne peux pas vous faire de démonstration Simplement je sais qu'il existe, puisqu'un ami me l'a montré Et maintenant on passe au plus important, à savoir les 4 passereaux en question Donc il s'agit de passereaux légendaires, qui ont donc une puissance et une vitesse supérieures On va commencer par le premier qui s'appelle Tumbler, en orange et en vert Et en anglais il est précisé qu'il faut un mécanicien qualifié pour désactiver les limitateurs de vitesse Sans déstabiliser l'ensemble du véhicule Donc on comprend bien évidemment qu'il s'agit d'aller plus vite sans perdre aucune stabilité de l'appareil Donc ça a l'air d'être un passereau plutôt intéressant Ensuite vous avez le passereau Nightfall en blanc et en orange Qui précise que conduire vite vous fera prendre des risques Donc là on suppose que c'est un passereau qui aura une vitesse plus importante Vous avez ensuite le Snowflake qui est particulièrement sympa en noir et en orange Et là il est précisé que son temps avant explosion est rallongé Donc on a peut-être un passereau plus résistant que les autres Et enfin vous avez le Dragon Rider en bleu et en orange également Et donc pour ce passereau il est précisé qu'à un certain moment il viendra à vous si vous tenez le coup Donc on imagine qu'il faudra le gagner en montrant une certaine résistance dans certaines missions de ce jeu C'est tout pour les infos pour le DLC d'Halloween Avant d'en finir avec cette vidéo je voulais rapidement vous parler de quelque chose C'est vrai qu'il y a quelques temps on avait dit qu'on accepterait tout le monde sur nos comptes PSN Et ça s'est retourné contre nous puisqu'arrivait à peu près 800 amis chacun Nos consoles ont complètement explosé Alors la liste d'amis s'est mise à bugger C'était impossible d'afficher les contacts On ne pouvait plus ajouter, supprimer ou bloquer qui que ce soit Ce qui était assez contraignant vu le nombre de personnes qui nous rejoignent C'est devenu complètement la folie Par exemple sur Destiny on était obligé de laisser nos groupes ouverts Pour que nos amis puissent nous rejoindre vu qu'on avait un bug d'affichage des amis Le problème c'est que n'importe qui rejoignait On devait donc exclure voire supprimer les personnes qui spamaient Et qui donc nous insultaient en retour C'est devenu un grand n'importe quoi Et en réponse à tout ça on a décidé de reset totalement nos listes d'amis Et de fermer les ajouts d'amis Donc on n'a pas le choix Donc ça ne veut pas dire qu'on ne jouera pas du tout avec vous Sachez-le si jamais on a prévu des Open Lobby Ou alors si jamais on joue avec des abonnés On fera toujours toujours une annonce au préalable sur la plateforme Twitter Et en particulier sur le compte Zombie Factory Donc voilà vous savez où nous suivre Et vous savez comment avoir les infos en temps et en heure Et voilà c'est tout pour cette petite vidéo J'espère que vous allez bien profiter d'Halloween Vraiment bien vous éclater C'est une super fête Donc amusez-vous Profitez-en En attendant je vous fais de très très gros bisous Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Ciao ciao